Bienvenue sur Fruicad 0.19 ici sur Artix Linux Aujourd'hui le perçage dans tous ses états parce que dans la vie d'un mécano ou d'un imprimeur 3D il faut percer des trous et voilà ce wiki nous explique le détail de l'outil perçage qui se trouve dans ParDesign et les différents réglages possibles que nous allons voir aujourd'hui, pratiquement tous je crois sinon ça sera bien parce que c'est des choses qu'on oublie facilement alors allons-y, je suis dans ParDesign, je crée un nouveau fichier, un nouveau body comme d'habitude dans ParDesign on dessine dans des bodies on crée un nouveau sketch, je vais le dessus et je vais tracer un rectangle que j'accroche sur l'axe X ok, une protrusion de 20 mm, voilà elle est là je vais créer un autre sketch là-dessus pour le trou que je vais percer et je vais l'accrocher sur l'axe X, comme ça ça nous fera une vue en coupe clin d'oeil au forum de Fruicad voilà donc le sketch est fait, il est attaché à cette face je peux donc sélectionner l'outil créer un perçage plutôt que l'outil créer une cavité donc je clique là-dessus, voilà j'ai un trou, vous me direz, oui, un trou non, non, attendez, ça va plus loin si je monte un peu mon trou en profondeur 17 mm ici j'ai un vrai trou, comme s'il avait été foré à l'aide d'un foré à un angle de 118 degrés ou l'angle qu'on veut 118 ça doit être la norme et ce trou, il est même on peut le trafiquer regardez ici, dans conique je peux créer un trou conique vers l'intérieur dans la mesure où le trou n'est pas dépassant uniquement et vers l'extérieur dans tous les cas donc les mécanos, ça les intéressera moins mais ceux qui impriment trouveront peut-être là une ou l'autre idée voilà, donc on a ça maintenant ce trou, je peux aussi le faire passer à travers tout et je peux aussi l'utiliser pour les filetages métriques ou les autres, mais que je ne connais pas moi je suis européen, enfin je suis français, alsacien donc le filetage métrique, ça oui, ça me parle donc je vais lui donner un diamètre, 10 mm il faut lui indiquer le diamètre parce qu'avant on n'a rien indiqué dans le sketch donc fileté ou non, fileté il va être plus petit c'est comme si je voulais percer et tarauder ensuite mais ici je prends non fileté puisque je vais traverser une vis qui va se visser dans une autre pièce donc on a ça et on peut ajouter ici le type de découpe du trou donc counter bord attendez, on va prendre counter sink qui veut dire tête fraisée et là il faut que j'indique quelque chose supérieur à 10 mm puisque le trou fait voilà, je fais 20 mm donc là je peux y aller ad libitum, comme je veux ça, mais pour les vis normalisées on prendra quelque chose d'autre mais sachez qu'on peut le faire par contre, ce qui est intéressant c'est le counter sink parce que le counter, pas le counter sink le counter bord parce que là il arrive qu'on veuille loger une vis au fond d'un trou et avec ça, ça nous évite de percer deux fois vous voyez, bon ma pièce elle ne fait pas plus sinon je peux aller à 50 mm très pratique donc on a ça qui est bien et donc si on veut un front plat ça je vous l'avais montré je pense si on perce et on veut un front plat sinon je vous le montrerai tout à l'heure on a tout l'ajustement l'ajustement de la vis alors pour ceux qui pour ceux qui veulent attendez j'enlève le counter bord je vais juste faire un counter sink voilà ok alors si je me place ici l'ajustement ça c'est bien mode standard c'est bon si vous voulez imprimer si vous voulez beaucoup de jeu en mécanique souvent on prend l'ajustement serré vous avez vu le trou devient plus serré et alors là à ce moment là je peux donc mesurer et ça devrait me faire quelque chose comme 10,5 mm voilà 10,5 voilà mais si je veux mettre une vis à tête fraisée je vais plutôt ici et je choisis les normes ISO donc là j'ai vraiment le fraisage qui correspond à une vis M10 une vis de 10 mm pas métrique donc je peux aussi faire du fraisage partiel et carrément le fraisage pour une vis BTR ou alors carrément je peux loger une vis hexagonale et la clé elle passera encore j'ai regardé ou un écrou voilà donc ça c'est intéressant c'est des choses c'est des choses qu'on n'a pas toujours l'habitude d'utiliser mais qui sont pratiques quand même il faut le retenir du moins il faut regarder le wiki la prochaine fois donc ça c'est bon on crée un autre perçage à côté voilà je crée un cercle que j'accroche là dessus voilà ok là je vais faire à peu près pareil voilà je dis filetage métrique je vais un ajustement serré du M10 toujours et là fileté ou non là ce sera non fileté puisque je vais passer la vis librement dans le trou et je vais choisir ici du 4762 donc pour une vis BTR cette fois-ci voilà ça c'est bon ensuite on a à peu près tout vu sauf qu'on va s'amuser on va pour ceux qui ont le temps on va dessiner la contrepartie dans laquelle viennent se loger les vis alors on y va je crée un nouveau body et je sélectionne donc mon premier pad ici barre d'espacement je choisis je clique dans le bleu d'abord je choisis cette face et je clique sur créer une forme liée voir le tuto à ce sujet voilà donc je masque le pad ici parce que voilà ça on voit ce que ça a donné et je peux créer donc quelque chose d'assez massif voilà je fais apparaître cette pièce donc j'ai cette pièce là maintenant j'aimerais percer ici exactement en face donc on va passer en mode filet rombré c'est là-haut que ça se passe moi j'ai un raccourci et je sélectionne ça donc mon pad le deuxième pad il est toujours actif il est mauve je clique sur créer une forme liée ok ok elle va s'ajouter ici et je masque la partie supérieure donc je peux tracer à partir de là donc j'y vais je sélectionne le shape binder voilà je passe en mode filaire comme ça je vois au travers je détecte d'abord cette forme liée qui est là et là je suis sûr que mon trou il va être aligné avec celui du dessus c'était le but de la manœuvre voilà je repasse en mode filaire ombré maintenant il faut que j'attache ce sketch à cette face là donc je sélectionne la face je clique sur l'icône map sketch to a face je crois donc attaché une esquisse sur une face donc il me demande laquelle donc ça sera le sketch 003 le dernier ok ok donc à partir de là je peux créer un perçage à l'aide de ce sketch voilà donc comme tout à l'heure vous voyez on peut créer un fond plat si on veut ou un fond conique on peut on peut faire un ajustement standard nous on va utiliser ça voilà comme ça on va mettre une dimension on va indiquer M10 on va lui dire à travers tout et l'ajustement serré donc on a on a ça maintenant comme on aimerait le fileter on le trace plus petit on a les classes 4G à 8G c'est les les tolérances alors ici j'ai essayé les tolérances la moyenne c'est 6G en général ici je n'ai pas vu d'effet sur le dessin je ne sais pas exactement peut-être qu'il y a des options qui sont prévues dans le futur peut-être qu'on pourra t'arroder directement ici je ne sais pas mais en tout cas on peut choisir la classe de tolérance voilà je l'ai dit en passant donc j'ai ça et je peux donc dire ok donc je rappelle isométrique fileter par droite ou par gauche par droite et à travers tout etc etc donc je ferme moi je me suis dit si je choisis ça je peux peut-être coller cocher ici treed mais je n'ai rien vu je vais taper red mais je n'ai pas vu treed je n'ai rien vu de treed right si ça oui mais treed 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 voilà modèle moi je n'ai pas vu si quelqu'un le sait peut-être qu'on peut cocher quelque chose et le filet va apparaître sans doute si je le trouve je mettrai une note sous la vidéo mais en tout cas si ce n'est pas possible on peut toujours faire la chose suivante je sélectionne cette arête là je vais dans l'atelier fast and earth je choisis une vis au ISO 4762 ça doit être ça je crois voilà il me l'a choisi trop grand puisque le trou faisait plus de 10 mm il se fait toujours un peu à voir ce n'est pas grave je choisis M10 je clique dans rafraîchir ou je presse enter voilà et je peux même choisir la longueur de la vis je prends du M40 est-ce que c'est bon M40 voilà donc j'ai tout qui est là par contre ici je peux dire truide je ne sais pas comment ça se dit en anglais je presse rafraîchir voilà j'ai le filetage maintenant si je veux comme je n'ai pas trouvé l'option pour taroder directement je peux aller dans l'atelier draft c'est quelque part dans draft il y a une icône affiner la vue je ne sais plus où elle est si elle est là donc je choisis la vue je clique affiner la vue elle doit être là où c'est dans dans part quelque part j'ai toujours du mal à la trouver si ça doit être ça je pense parce que moi je me suis mis un raccourci c'est dans l'atelier part voilà donc ça m'a créé une copie de la vis si maintenant je sélectionne la pièce du dessous je sélectionne la copie de la vis ça l'a transformé en une espèce de solide voilà je peux créer à partir de l'atelier part une soustraction donc une soustraction et hop ma pièce du dessous elle est taraudée donc je ne sais pas comme dit je ne sais pas moi je n'ai pas trouvé à taraudé directement dans l'outil perçage mais je peux le faire comme ça sachez toutefois que là il y a zéro tolérance pour ceux qui veulent imprimer ça vous pouvez je l'ai essayé mais il faut repasser un tarot M10 à travers ce trou à travers ce filetage après coup mais en tout cas c'est photo réalistique bien que le fichier devienne plus lourd mais ça ça fait joli tout plein et donc on saura la prochaine fois quand il faudra percer comment faire du moins on reprendra le wiki qui explique qui rappelle point par point ce que nous avons vu ici dans cette petite vidéo voilà à bientôt pour la suite c'est là c'est là – Sous-titrage FR 2021